Y a-t-il eu un grand cirque dans la région de Rennes-les-Bains ? Bonjour, c'est le sujet de cette vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à cette question. Il serait plus juste de dire que je vais développer cette question, car dans ce type de recherche on ne peut jamais avoir de certitude. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais lancé un appel dans les musées de Toulouse, de Carcassonne et de Narbonne à la recherche d'éléments provenant des vestiges de l'ancienne Rennes-les-Bains. Et le musée Saint-Raymond de Toulouse m'a aimablement répondu qu'il possède les roues de bronze. Dans son ouvrage sur la Gaule thermale, Louis Bonnard citait une roue de bronze à 5 rayons parmi les découvertes qui eurent lieu à Rennes-les-Bains. Le premier doute qui se présente, c'est que Bonnard parle d'une roue isolée, découverte à Rennes-les-Bains, alors que le musée possède une paire de roues avec un essieu, et que cette découverte a eu lieu dans un champ de Fa, qui se trouve à côté d'Esperazza, village voisin de Rennes-le-Château. Étant donné que Louis Bonnard précise que cette roue possède 5 rayons, on peut supposer que l'historien présente une information à moitié erronée en parlant du même objet. Mais le musée Saint-Raymond de Toulouse m'a envoyé un dossier qui réunit 3 objets qui auraient été découverts dans le même champ à Fa. Il s'agit des roues, d'un timon de char et encore d'un élément décoratif provenant sans doute d'un char. Ces 3 objets ont été regroupés en 1990 dans un catalogue et au cours d'une exposition intitulée « Le Cirque Romain ». Je ne suis donc pas le premier à évoquer le thème d'un grand cirque dans le contexte de cette région. Avant de poursuivre, je voudrais remercier mes premiers tipeurs qui ont décidé de me soutenir financièrement dans cette quête. Grâce à ce type de dons, ce canal qui est surtout le vôtre pourrait avoir un futur, s'améliorer et en cas de succès peut-être de permettre des vidéos sur le terrain. Chaque don est donc un grand encouragement et comme le dit le dicton, ce sont des gouttes d'eau qui forment les grandes rivières. Vous pouvez aussi m'aider de manière entièrement gratuite en vous abonnant ou en participant par partage, like ou commentaire. Même s'il ne s'agit que d'un smiley, cela contribue grandement à la diffusion des vidéos. Avant d'analyser les objets archéologiques issus de la collection du musée de Toulouse, je vais présenter une synthèse du dossier archéologique présenté dans la vidéo précédente. Je vous avais présenté un inventaire des témoignages sur les découvertes qui eurent lieu à Rennes-les-Bains entre le XVIIe et le XIXe siècle. Que retenir de ces découvertes ? Les témoignages archéologiques laissent entendre que Aguae-Calidae était une cité étendue liée à l'activité thermale et à l'activité minière. La présence d'un barrage non daté témoigne d'aménagements importants. La cité aurait péri dans un incendie. On a trouvé une grande quantité d'objets témoignant de l'activité de la cité, objets courants comme des fragments de tuiles, des briques ou des tessons de céramique, mais des objets moins courants posent question. Des marbres noirs et blancs qui sont d'importation, mais aussi des fragments de mosaïques retrouvés en divers endroits du village, ce qui démontre le prestige de l'ancienne cité. Des idoles qui témoignent d'une activité religieuse, car forcément une cité de cette amplitude devait posséder cet temple. Première question, qu'en est-il de cet temple ? On a retrouvé aussi une dalle gravée portant le nom de Pompée, de laquelle l'abbé Antoine Delmas pensait qu'elle devait provenir des trophées de Pompée. Des coquillages de mer et des coquilles d'huîtres, les témoins imaginaient qu'il s'agissait d'éléments décoratifs pour des grottes, ce qui est fortement possible. La probabilité de découvrir des grottes aménagées est donc particulièrement élevée à Rennes-les-Bains. C'est là que j'en viens à la deuxième question. Ne serait-il pas intéressant de rechercher ces cavités ? Dans une périphérie plus large, on retrouva aux alentours de la cité une quantité de monnaies et de médailles qui ne s'expliquent pas. Ces pièces étaient en vrac, la majorité étant romaines, mais il y a aussi d'autres époques et cultures. Parmi ces pièces, certaines sont anachroniques, car elles datent d'une époque antérieure à l'occupation des Romains dans la région. Un autre mystère réside encore dans la quantité des mines qui sont décrites avant le XVIIe siècle et qui ont presque toutes disparues aujourd'hui. Pourquoi ont-elles été rebouchées ? Étant donné qu'au XVIIe siècle, on parle encore de ces mines en quantité, tout en énumérant les matériaux extraits de ces exploitations, on peut supposer que c'est à partir de cette époque que ces galeries ont été obstruées. Par qui et pourquoi ? On dirait que ces mines ont disparu parallèlement à l'apparition des vestiges d'Agua et Kalidae. En plus des monnaies et médailles, la région regorge aussi de tombeaux et d'urnes funéraires, ce qui suggère que les montagnes avoisinantes auraient un statut de nécropole ou d'espace sacré. Ceci se justifie totalement par les caractéristiques astronomiques de la région, qui sont matérialisées par le Menhir des Pontilles ou le Méridien de Paris, qui sont en fait des outils astronomiques issus d'époques différentes mais possédant la même fonction. Comme si ce n'était pas suffisant, les vestiges des termes retrouvés sur l'actuel site des Bains de la Reine étaient troublants car ils seraient jumeaux aux termes de Rome. Le fait que l'on retrouve des hommages à Constantin dans les églises de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, par la présence de la formule « in hoc signo vincès » semble nous mettre sur cette piste. Les abbés Saunière et Boudet ont-ils voulu suggérer le souvenir de cette cité fantôme dans le cadre de leurs paroisses respectives ? La formule « in hoc signo vincès » est une référence à la biographie de Constantin, qui est marquée par la visite d'un temple perdu en Gaule. Les historiens accordent une réalité historique à l'existence de ce temple qu'ils appellent le temple anonyme de Gaule. Ce qui est intéressant, c'est que Rennes-les-Bains répond à l'ensemble des caractéristiques qui correspondent à ce temple, car on recherche un lieu qui se trouve à proximité d'une frontière, proche d'une cité secondaire située dans la campagne, mais aussi à proximité d'une voie romaine. Et le paramètre le plus important est celui des sources thermales chaudes et froides, qui sont toutes potables, ce qui est le cas de Rennes-les-Bains. Ce texte du Panégyrique, qui décrit le temple anonyme, évoque dans ce contexte une antique cité qui se glorifiait autrefois d'être la sœur de Rome, et à Rennes-les-Bains se trouvaient des termes jumeaux à ceux de Rome. Nous voilà donc dans une véritable intrigue historique. Pour être complet dans cette hypothèse, il est aussi question d'un grand cirque dans le cadre de la cité qui se glorifiait autrefois d'être la sœur de Rome. Il faudrait donc retrouver la trace d'un grand cirque près de Rennes-les-Bains pour ne plus douter de la localisation du temple anonyme de Gaule. C'est là que les objets repris dans le catalogue de l'exposition de 1990 deviennent lourds de sens dans ce dossier. Malheureusement, en archéologie, il ne peut jamais y avoir de certitude, car les objets sont datés estimés par comparaison à d'autres objets similaires, ce qui est loin d'être une science exacte. Je vous propose donc une analyse minutieuse de ce dossier. Je vais commencer par vous parler de la roue et de l'histoire de sa découverte. Il n'y a pas de monument plus rare que les roues des chars des anciens, si ce n'est les chars même. On n'en connaît qu'une au Vatican et une autre à Berlin dans le cabinet du roi de Prusse. Le cabinet de l'Académie est peut-être le seul qui en réunisse deux. Avant de donner la description, je vais en tracer l'histoire. Un paysan du village de Fa, diocèse d'Alais, près des Bains de Rennes, en labourant un champ de M. Cairole, membre de l'Académie, sentit sa charrue arrêtée par un corps qui opposait une forte résistance. Après avoir un peu creusé, il trouva deux roues de bronze, l'une entière et l'autre un peu altérées. Ce laboureur les porta chez un marchand de bois d'Esperaza, village voisin de Fa, et les lui vendit pour un écu. Ces roues, portées successivement à Limoux et à Carcassonne, furent présentées à divers fondeurs, qui, n'en connaissant heureusement pas le métal, à cause de la forte patine qui les recouvrait, refusèrent de les acheter. Le sort de presque tous les monuments de ce genre est de tomber en des mains qui ne les estiment que ce qu'ils pèsent. À peine ces restes précieux ont-ils revu le jour qu'ils sont destinés au creuset, et c'est sans doute ce qui les a rendus si rares. Le propriétaire de ces roues, fatigué de les offrir inutilement, les relégua dans un magasin, où elles restèrent pendant cinq ou six ans. L'abbé Bertrand, connu par son goût pour les lettres, conduit par Hazard à Esperaza, entendit parler de ces roues. Il demanda aller voir, il en connut le prix, et de retour à Toulouse, il en parla à M. de Saint-Amand, notre confrère, qui, en tout événement, fit proposer au marchand de bois de les lui vendre. Celui-ci se crut trop heureux de s'en défaire pour la somme à laquelle il les avait offertes aux fondeurs. Ainsi, moyennant 20 écus, M. de Saint-Amand obtint ce monument, dont la valeur intrinsèque était même supérieure à cette somme, et chacun se félicita de son marché. M. de Saint-Amand fit placer ses roues dans son cabinet et les fit graver. Les planches furent répandues dans l'Europe. Une de ces gravures parvint à Benoît XIV. Sa sainteté souhaita les acquérir. On fit des propositions à M. de Saint-Amand, qui répondit que dans le dessin où il était de laisser à sa mort son cabinet à l'Académie, il ne se regardait que comme dépositaire des monuments qu'il renfermait. M. de Saint-Amand mourut quelques années après, les revers qu'il avait essuyés n'ayant pu permettre que ses intentions fussent remplies, relativement au nom du cabinet, l'Académie l'acheta. Il s'agit donc de roues d'un char antique qui furent découvertes au milieu du XVIIIe siècle, avant 1756, dans un champ à fa. Elles sont coulées d'une seule pièce, à la cire perdue, dans des moules à décors en creux. Il s'agirait d'une œuvre d'art en termes de qualité de confection. En 1784, on imaginait qu'il s'agissait de roues d'un char de course romain, tandis que d'autres disaient qu'il s'agissait de la décoration d'un arc de triomphe. Mais cette idée fut écartée en raison de l'usure des boulons et des pas de vis, qui témoignent que ce char a roulé. Mais aussi, l'abbé Magy précisait dans son rapport de 1784 que des personnes qui avaient vu ces roues, lorsqu'on les porta chez M. de Saint-Amant, lui ont assuré avoir vu les restes d'un bois noir qui témoignait de l'existence de jantes. En raison de leur rareté, ces roues ont été plusieurs fois étudiées au cours de l'histoire. Si elles se ressemblent fortement, elles ne sont pas identiques. Quelques détails de conception diffèrent et l'usure n'est pas la même. Ce qui s'expliquerait par le fait que ce char avait été réparé et qu'une roue avait été remplacée. D'un point de vue technologique, ces roues sont comparables en forme et dimensions avec des roues similaires découvertes en divers endroits. Par comparaison donc, ces roues sont datées entre le VIe et Xe siècle avant J.-C. et correspondraient plutôt à l'âge du bronze. Selon Guylaine, ces roues pourraient être liées à un char processionnel, funéraire ou peut-être à un char de guerre. Joseph Deschelettes ou Jacques Briard ont rappelé le symbolisme solaire des chars proto-historiques et les pratiques religieuses auxquelles ils pouvaient être liés, qu'ils étaient réels ou votifs, et que ces traditions avaient perduré et même s'étaient amplifiées dans le monde gréco-romain. Ce char pourrait donc aussi être lié à un culte et donc à un temple. Pour conclure, longtemps considérés comme les rares et vénérables témoins d'un char de course romain, convoités à ce titre par Benoît XIV, qui voulait les faire entrer au Vatican, ces roues de fa pourraient en fait avoir été fabriquées peu avant la fondation de Rome. La dernière datation retenue étant située entre 1300 et 800 avant J.-C. Cet anachronisme est troublant car finalement, on retrouve le thème de la fondation de Rome et de sa cité jumelle, dans le contexte de cette région de Rennes-les-Bains. Malheureusement, il n'y a pas d'image pour cette pièce qui est décrite comme un tronc de cône creux de 37 cm qui se termine par un gros crochet en bec de cygne. Les filets et moulures pourraient être rapprochés des roues de fa. L'objet a été vendu en 1804 par un paysan de Rennes-les-Bains au marchand romain Feliciani qui, la même année, échangea cette pièce au musée contre quelques figures de cuivre doré. L'affiche mentionne que le lieu d'invention serait voisin de celui des roues et de l'ornement de char. Ce timon de char aurait été découvert à fa au XVIIIe siècle ou peu avant 1804 au même endroit que les roues. Le lieu de découverte de cette pièce est controversé. Les catalogues du musée de Toulouse de 1813 et de 1818 disent que l'objet aurait été découvert près de Revelle, sans toutefois donner de détails. Le catalogue du Mège de 1828 dit que cet objet provient du même champ que celui duquel proviennent les roues de fa. Du Mège précise aussi dans son catalogue de 1835 que cette découverte a eu lieu 40 ans après celle des roues, c'est-à-dire entre 1781 et 1786. L'objet est entré dans les collections du musée de Toulouse en 1796-1797 par saisie révolutionnaire. Long de 38 cm et haut de 29 cm, l'objet de bronze représente une panthère mordant au poitrail le cheval d'un cavalier qui s'apprête à la frapper de son glaive. La panthère est disproportionnée et apparaît plus grande que le cheval. L'ornementation se termine par une volute d'acante qui se trouve sous le cheval. Deux trous permettaient la fixation de l'ornement. Il s'agirait sans doute d'un élément d'ornementation d'un char romain, côté postérieur gauche. Le style de cet ornement est comparé avec un harnais du IIe siècle conservé au musée d'Aoste en Italie. On a longtemps pensé que les trois objets proviendraient du même char romain, perdu dans un champ de Fa. Même si le lieu d'invention de l'ornement est contesté, une partie des archives le relient à Fa. Il est donc logique de penser que cet ensemble proviennent du même lieu et du même char. Les archives du musée Saint Raymond de Toulouse ne prennent pas en compte les dossiers de la Société scientifique de l'Aude, qui rapporte que le champ dans lequel ont été découvertes les roues a été le site de nombreuses découvertes. Les paysans y ont aussi découvert des armes et des monnaies de la période romaine. Si l'on pouvait rassembler ces objets ou ouvrir un chantier de fouilles dans ce champ, on comprendrait sans doute mieux le contexte de ce char. Le problème et la véritable question archéologique de ces objets, c'est leur datation. Les roues sont estimées entre 1300 et 800 avant J.-C. Le timon est simplement classifié comme romain, période inconnue. Et l'ornement est considéré comme datant du IIe siècle, simplement parce que son style ressemble à un harnais qui se trouve dans un musée en Italie. Ce problème de date fait que l'on ne considère plus l'ensemble comme provenant ni du même char ni du même lieu. Mais le véritable problème de ces datations ne serait-il pas plutôt la méthode employée ? Peut-on affirmer avec certitude la datation d'un objet, simplement parce qu'il ressemble à un autre ? Personnellement, je trouve ça trop léger pour se permettre d'affirmer, et je pense que la datation de ces objets devrait être revue selon une technique plus scientifique que la comparaison esthétique, si une datation au carbone 14 était possible par exemple. Ce char peut être à la fois un char de course ou de guerre. Il pourrait donc être lié à la présence d'un cirque, mais ce char pourrait aussi avoir été un véhicule processionnel dans le cadre d'un culte solaire, ce qui trahirait la présence d'un temple important dans la région. Dans le cas des roues, l'aspect technologique est plus fiable pour estimer la période, ce qui pourrait en effet rapprocher l'existence de ce char aux origines de Rome. C'est sans doute aussi ce qui fait que l'on préfère séparer l'ornement décoratif des roues, car si les deux se combinent, on a affaire à un char clairement romain, dans une région qui ne lui correspond pas à cette époque. Mais si l'on met en perspective la découverte de Fa, en considérant qu'il s'agit d'un char romain datant des origines de Rome, avec le texte du Panégyrique de Constantin, on constate que ce texte fait référence à des temples situés dans un lieu thermal, mais aussi à une cité, noble et antique cité, qui se glorifiait autrefois d'être la sœur de Rome. Comme ce texte date de l'année 310, cette antique cité qui devait être restaurée remontrait bien aux origines de Rome dont elle était la sœur. En se plaçant dans cet angle de vue, le char de Fa semble confirmer la piste du temple anonyme de Gaulle, dans la région de Rennes-les-Bains. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Activez la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer la suite. Mais quelle est la suite ? Pour conclure sur le dossier archéologique de Rennes-les-Bains, je vous propose d'aborder la question suivante. Quelle cité aurait été la sœur de Rome ? En répondant à cette question, je vais me livrer à une sorte de simulation d'hypothèse historique sur le passé de Rennes-les-Bains. La cité aurait-elle caché un secret des Romains ? Quel rapport entre la cité romaine et Pyrène ? La suite au prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada